Salut Catherine et Pablo ! Salut Pierre ! Salut Pablo ! On s'est quittés hier pour le débrief du dimanche. On a dit qu'on se faisait un petit débrief depuis le coup de tonnerre qui a eu lieu hier soir avec le résultat de cette primaire populaire. Christiane Taubira a été confirmée, tout le monde s'en doutait un peu, même s'il y avait une incertitude, vous l'avez vous-même exprimée dans le débrief d'hier. Catherine, ça change quoi ? Christiane Taubira, candidate de plus, visiblement, du coup. C'est un peu comme ça que c'est présenté, un candidat de plus, ça va changer quoi ? Des petites choses, je pense que, vraiment, à Nidalgo, maintenant, ces jours sont comptés. Ils iront probablement jusqu'au 5 mars pour avoir les 800 000 euros que l'État donne à tous ceux qui déposent les 500 signatures. Donc ça, c'est bon, 800 000 euros, on ne crache pas dessus, quoi. Donc je pense qu'ils vont aller jusque-là, mais alors après, déjà qu'elle était mal, je pense qu'elle est sous le niveau de la mer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comment le dire ? Je trouve qu'il y avait quelque chose entre Hidalgo et Jadot qui était très, très proche, quoi. Il y en avait un qui était socialo-écolo, l'autre qui était écolo-socialo. Enfin, je ne sais pas comment te dire, on n'arrivait pas à distinguer les deux offres. Ils avaient un peu le même genre de personnalité. Taubira, ça apporte une autre couleur dans le débat politique. Elle va sans doute, mais peut-être, enfin, j'imagine, parce qu'en fait, pour l'instant, elle n'a rien dit, mais peut-être qu'elle va quand même un peu plus porter les questions de dignité, voilà. D'une façon générale, du monde populaire, des quartiers, et c'est ça qui l'apporte. C'est les quelques images qu'on a vues hier soir des jeunes qui étaient rassemblés à son QG. On a vu une jeunesse qui était quand même plus diverse que ce que l'on a l'habitude de voir parmi les militants des partis politiques. Donc, moi, j'ai l'impression qu'elle va apporter peut-être un petit contrepoint, une petite, voilà, une petite... Mais pour le reste, pour l'histoire de l'unité de la gauche, ça revient du tout. Ça va dégager l'unité de la gauche, c'est tout. 400 000 votants, Pablo, quand même, c'est une légitimité confortable, quand même, pour démarrer une campagne. Il y a Nidjaddo, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel et, j'ai oublié qui, Anne Delgo. On d'ores a déjà dit qu'ils n'en valieraient pas à Nidjaddo, c'est une certitude, mais 400 000 euros, c'est plus que tous les autres réunis, en tout cas, les mandats qu'ils ont obtenus, les autres réunis. Je ne sais pas si on peut parler de légitimité, mais en tout cas, c'est un fait politique. C'est vrai qu'il y a eu près d'un demi-million de gens qui, en fait, se sont posé la question et se sont dit, nous, on a envie de l'unité de la gauche. Pourquoi tu rigoles ? Je ne sais pas. On a envie qu'il y ait une gauche unie, on a envie d'avoir un candidat commun. Donc, il faut s'interroger sur les raisons pour lesquelles il y a autant de gens qui se sont inscrits à cette primaire. Moi, je pense que ce sont d'abord des gens un peu perdus politiquement et que la primaire populaire, cette plateforme, leur offrait une possibilité de déboucher qui aurait pu leur paraître intéressante. Après, comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans les débriefs et dans le regard, moi, je ne pense pas, et on ne pense pas, qu'on puisse résoudre des problèmes politiques et des problèmes politiques profonds entre les différentes sensibilités de la gauche par simplement une plateforme numérique. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est par rapport à cette victoire entre guillemets de Christiane Taubira, moi, je pense que ça va être compliqué dans la mesure où, pour l'instant, son seul mandat que lui octroie, enfin, tu ne parles de légitimité, mais en fait, son mandat, c'est réunir la gauche. C'est, elle doit être la candidate commune de... Premier échec, du coup, c'est comme ça. Alors, pour l'instant, on ne sait pas si c'est un échec. En tout cas, elle, elle dit je vais appeler les autres, etc. Mais théoriquement, elle n'a pas, en fait, à développer un programme puisque, véritablement, le sujet de cette primaire, c'était de dire qu'on va trouver un candidat qui va réunir, enfin, qui va permettre de réunir les autres. Donc, elle ne doit pas être cette candidate en plus. Donc, il va falloir qu'elle fasse la démonstration dans les jours qui viennent et honnêtement, je n'ai aucune idée de la façon dont elle peut s'y prendre pour essayer, enfin, pour avoir, pour essayer de réunir un minimum de gens. Vraiment, je pense que c'est totalement impossible. Mais, en tout cas, c'est ce qu'elle doit essayer de faire avant, d'ailleurs, que de développer un programme. Parce que si elle développe un programme à équidistance des autres, etc., une nouvelle offre, si elle fait une nouvelle offre politique et une offre d'un nouveau projet, honnêtement, ça n'aura absolument aucun sens. Il y a deux types de réactions. Catherine, on a eu Noël Mamère ce matin dans la Médinelle qui nous disait avoir soutenu la démarche de la primaire populaire et pourtant, il ne soutient pas Christiane Taubira, il soutient Lévi Jadot. Inversement, chez Alidalgo, on sait qu'il y a une partie de son entourage et notamment la mairie de Paris, je pense à Audrey Pulvar ou à d'autres qui sont des poids lourds de son exécutif. On va voir que seront leurs déclarations. Mais on sent quand même que certaines voix qui soutenaient d'autres candidats à gauche vont aller vers... Christiane Taubira, elle peut entraîner une dynamique, elle peut être une surprise à gauche. Christiane Taubira ? Je ne suis pas sûre que ça va se traduire en termes de ralliement de poids lourds. Ça, ça ne me paraît pas absolument évident. Par contre, ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas dire simplement que ce soit une réponse technique via une plateforme numérique. Il me semble que ce qui s'est passé avec la primaire populaire, c'est qu'elle a rendu visible deux choses. D'abord que les partis ne sont pas les seuls légitimes pour présenter des candidats et que les citoyens peuvent se donner les moyens de le faire. C'est plutôt intéressant quand même. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va rester et qui portera loin cette histoire-là parce qu'en fait, la capacité d'initiative, y compris sur le terrain le plus institutionnel, c'est-à-dire celui de la candidature à l'élection présidentielle, il y a un espace pour l'intervention des citoyens et pas simplement un espace pour le soutien des citoyens. Donc ça, c'est la première chose et la deuxième chose que nous avons aussi déjà dit, c'est qu'en fait, cette primaire populaire, elle a donné à voir l'inquiétude d'une partie de l'électorat de gauche qui voulait absolument l'unité considérant que finalement il y avait suffisamment de points communs et que par rapport au danger qui était en face, c'était ça qui devait primer. Et il y a une autre partie de l'électorat qui pense, elle, que ce sont les idées portées par ces candidats qui doivent prévaloir. Donc moi, je ne suis pas d'accord pour dire que c'est simplement une question technique. Je pense que c'était une question politique qui se discute. On a le droit de ne pas être d'accord avec leur analyse que l'unité devait primer sur la clarté ou la refondation d'un projet, etc. Mais c'était ça dont il a été question avec cette primaire. Et en ce sens, je trouve un peu dommage que des candidats qui sont d'une gauche qui veut être une gauche plus citoyenne, plus décentralisée, qui veulent une autre république, etc., n'est pas du tout perçu ou pas du tout voulu parler de cette dimension quand même assez nouvelle. Et encore une fois, le diagnostic politique, lui, pouvait se discuter, mais il se discute. Il ne se prend pas simplement de revers sur le thème. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces branches qui n'illolent, ce n'est pas sérieux. Bon, quoi ? C'est sérieux quand on est candidat d'un parti qui va faire 3 %, c'est sérieux, ça ? Franchement, je veux dire, la question du sérieux, pourquoi elle l'aurait renvoyée à eux et qu'elle n'est pas renvoyée à bien d'autres. Et d'ailleurs, à mon avis, de manière illégitime, je le dis tout de suite, moi, je trouve tout à fait sérieux et légitime que Poutou, Roussel, Hidalgo se présentent quand bien même ils lui fassent 1 à 3 %. Je ne trouve pas légitime l'argument du sérieux. Voilà. Je trouve qu'ils ont dit quelque chose et qu'on peut considérer ce qu'ils ont dit sans les dénigrer et les mépriser. Un mot de conclusion, Pablo. Je le disais, certains voient dans la candidature de Christine Ndougarra une autre candidature. Elle avait dit elle-même qu'elle ne serait pas une candidate de plus. Qu'est-ce qui irait de se passer maintenant ? Ça va être la compétition à gauche. Les uns et les autres vont se taper dessus, insister sur leurs différences pour affirmer et assumer la légitimité de leur candidature et du maintien de leur candidature. En fait, c'est ce qui se passe depuis maintenant plusieurs mois. Moi, je suis disé, mais genre, je reviens sur ce que tu dis. Pour moi, c'était juste une plateforme dans la mesure où il n'y a pas eu... Enfin, pour moi, l'essence de la politique, c'est la conflictualité. Mais la conflictualité a pèsé, c'est-à-dire le débat public, le débat politique. Or, lors de cette soi-disant primaire, il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas pu y avoir de confrontation entre les différentes sensibilités, entre les différents candidats et candidates. Et donc, du coup, il n'y a pas eu de possibilité à la fois ou bien de trouver un compromis ou bien de trouver des propositions qui transcendent les autres, etc. Il n'y a pas eu ce travail. La seule chose que ça a été, c'est un espèce de sondage fait auprès d'une population de 460 ans. Il n'y a rien à retenir sur le plan démocratique de l'initiative de la Première Populaire ? Si, que c'est un échec. Le vote a joué en majorité, le départage, comme c'est le cas. On en rigole beaucoup, bien habillé en plus, bien moins impassable. La présentation était très mauvaise, mais par contre, l'idée... C'était Bourdieu qui parlait de la taxonomie quand il parlait d'éducation et il disait c'est un énorme problème, la même chose avec cette même taxonomie mais à l'échelle politique. Ça ne peut pas masquer l'autre aspect qui est qu'on a demandé à des citoyens de se prononcer pas simplement en un ou l'autre. On leur a bien, on leur a offert la possibilité. On pouvait même mettre très bien à plusieurs candidats. Ce que je veux dire, c'est que moi, l'idée qu'on ne s'en remette pas simplement à un et qu'on envisage un rapport un peu plus complexe finalement à une... Le problème c'est que le problème c'est qu'on est bloqué avec des candidats. Moi je suis désolé mais on parle d'une part d'histoire politique, on parle normalement que ces gens-là devaient incarner différents projets politiques et en fait tout a été réduit à bon bah tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Tu lui mets AB+, moyen plus, B+, c'est honnêtement... C'est pas ça faire de la politique. Faire de la politique, je suis désolé, c'est pas noter les différentes incarnations, c'est débattre mais débattre aussi sur le fond des sujets. Il n'y a eu aucun débat. Un dernier mot tous les deux parce que... C'est la faute à qui ? Ah bah c'est un dernier mot tous les deux. Je dis pas que c'est leur faute à eux. Non mais c'est pas les gens de la primaire. Le résultat c'est un échec. Un dernier mot tous les deux parce que j'ai vu dans les commentaires hier beaucoup chez les Insoumou nous expliquer ça y est maintenant que la page de la primaire populaire est tournée on va pouvoir faire de la politique. C'est ce qui va se passer c'est-à-dire que maintenant ça y est on commence à faire de la politique c'était pas de la politique avant c'était de la tangouille comme dirait... Moi je pense qu'en effet il y avait quand même cette ombre portée de la primaire populaire qui a quand même beaucoup coincé les échanges politiques ceci étant c'est pas un chemin de rose qui s'ouvre maintenant parce qu'il va falloir réussir à faire que les propositions de la gauche entrent dans le débat pour l'instant c'est pas gagné parce que ce qui est en train de se polariser c'est est-ce que lequel des trois zigomars de droite va se mettre en face de Macron ? Les quatre Non mais qui sera face à Macron en gros donc la gauche elle est mise en dehors elle est cornerisée et la seule débat c'est lesquels des trois donc il va falloir moi je pense que l'enjeu de percer ce truc là et de réussir à dire qu'il y a une place pour la gauche donc pour ses idées et pour ses candidats au second tour et que le débat c'est pas est-ce que ça sera Zemmour, Le Pen ou Pécresse c'est quand même vraiment fondamental du point de vue des idées et du point de vue de la réalité politique Le résultat de la première populaire a été la baisse de la gauche Pablo ? Non ça j'en sais rien franchement moi il reste encore plusieurs semaines il reste encore plusieurs jours pour essayer de chacun va faire campagne de toute façon ils ont déjà commencé mais c'est vrai que sera évacuée en fait cette question à chaque fois qu'est interrogé un candidat ou une candidate de la gauche on lui disait alors la première populaire il peut rester 20 minutes dessus donc c'est vrai que ça bloquait en fait la possibilité de véritablement faire une campagne sur les sujets de prédilection de chacun et chacune C'est pour ça qu'ils font des meetings aussi pour pouvoir avoir leur temps par homme Allez merci à vous deux Ciao Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501